En fait, depuis que je suis enfant, une des choses qui m'a fascinée, c'était de pouvoir rentrer dans la tête des gens et de comprendre pourquoi ils agissaient comme ils agissaient, pourquoi ils pensaient comme ils pensaient. J'avais une espèce de quête comme ça, de compréhension et de sens, et en même temps d'absolu, de Dieu. Et donc, toute mon enfance, j'ai fait du catéchisme traditionnel, mais le moment où j'ai une rencontre déterminante, c'est avec un pasteur qui était une espèce de pasteur anarchiste révolutionnaire, qui s'appelait Walter, et qui était un pasteur qui sortait, je dirais, des sentiers battus et qui nous présentait un Jésus très anarchiste, très révolutionnaire de l'amour. Et puis, comme ado, ça me parlait beaucoup, ça me parlait de cette envie de changer le monde, de le rendre meilleur, plus juste, plus solitaire, plus fraternel. Et puis, de ce catéchisme que j'ai fait avec lui, ça m'a donné envie de continuer, de poursuivre la question. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrite en faculté de théologie, pour continuer d'essayer de nourrir ces questions que j'avais. Et à la fin de mes études, le parcours de faculté de théologie était un peu très intéressant, parce que c'est très riche, mais parce que j'ai vécu des choses plus difficiles dans cette période-là, je me suis, à ce moment-là, un peu éloignée de l'Église, de la foi. Puis, je suis partie vivre un autre rêve que j'avais, qui était la musique. Donc, je suis partie à Paris. Et puis là, je me suis complètement immergée là-dedans, jusqu'à un jour où j'ai assisté à un mariage catholique. Et puis, le prêtre était juste génial. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde, c'est ça que je voudrais faire, en fait. Il y a quelque chose qui m'appelle. Enfin, ça revient quand même tout le temps. Et du coup, j'ai commencé à me demander à ce que je reviens en Suisse, etc. Et puis, finalement, j'ai décidé de rentrer en stage, parce qu'un collègue, un pasteur m'a dit, mais tu devrais faire ton stage pour être pasteur. Et puis, à ce moment-là, je suis revenue, avec quand même plein de doutes, en me disant que je n'avais pas du tout le profil, que je ne voyais pas très bien comment je pourrais correspondre à un pasteur. Et puis, finalement, on m'a prise. Je suis rentrée dans cette église à nouveau par ce biais-là. Et puis, on m'a fait confiance. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir concilier tout ce que j'aime, en fait. Le ministère pastoral, qui est pour moi, finalement, une vraie révélation et une vraie mise en vie de tout ce qui m'anime, de tout ce que j'ai envie de partager au niveau de la foi. Et puis, en même temps, de tous les projets dans le monde plutôt artistique, audiovisuel, que j'ai eu l'occasion de faire avec mon mari. Sous-titrage ST' 501